J'adore les salades à base de céréales. Je vais donc vous préparer aujourd'hui une de mes préférées. Il s'agit d'un plat d'inspiration marocaine d'Afrique du Nord. J'ai ici une patate douce rôti, du cumin, du fromage feta, des noix, de l'huile d'olive, du jus de citron et quelques-uns de mes parfums favoris. À la base, je vais utiliser de l'orge. En fait, c'est de l'orge canadienne. Je l'utilise dans cette recette pour trois raisons. La première, c'est qu'elle reste agréablement croquante à la cuisson. La deuxième, c'est qu'elle donne vraiment de la saveur au plat. Elle ajoute un délicieux parfum de noix légèrement fumé, mais elle prend aussi le goût des éléments qu'on ajoute au plat. Et enfin, c'est une céréale extrêmement saine et nutritive. J'ai ici environ deux tasses d'orge perlée, cuite et refroidie. J'ai une patate douce coupée en petits dés que j'ai fait rôtir avec du sel et du poivre, du cumin, de l'huile d'olive, du fromage feta, une pomme coupée en dés. Les pommes acidulées sont les meilleures pour cette recette. On garde la plure. Des noix hachées grossièrement pour donner du croquant, de l'huile d'olive de bonne qualité. J'ai le zeste et le jus d'un citron et de l'origan frais. Il ne faut pas trop mélanger les ingrédients, seulement les combiner. On vérifie l'assaisonnement, le sel et le poivre et c'est tout. Hum! J'adore cette salade. C'est une explosion de saveur dans la bouche. J'ai le goût fumé de la patate douce rôtie avec le cumin, auquel s'ajoute la saveur fraîche et acidulée de la pomme. Ensuite, je perçois le salé du feta et le croquant des noix. Et voilà que je sens l'arôme du zeste et du jus de citron et celui de l'origan frais. Et tout ça se marie magnifiquement bien avec l'orge qui prend le goût de tous ses parfums. J'aimerais bien connaître votre avis là-dessus, les amis. Essayez cette recette et à bientôt, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada